Dans ce marché du centre de Gaza, à Delbalah, les légumes, les fruits, le sucre et d'autres produits étaient disponibles sur le marché à prix cassé. Cependant, nombreux sont les palestiniens de l'enclave, qui n'ont aucun moyen d'acheter des vivres, n'ayant pas de travail et donc pas d'argent. Les deux derniers jours ont été meilleurs que les autres. Les prix commencent à revenir à leur niveau normal et les produits qui étaient vendus à des prix exorbitants ne le sont presque plus. En comparaison avec la période précédente, la différence de prix est plus importante. C'est bien et ce n'est pas bien. Je peux acheter un produit spécifique, mais d'autres n'ont pas les moyens de le faire parce qu'il n'y a pas de travail et pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, l'argent est mort, les gens n'ont rien pour vivre. Seuls 20% des gens vivent vraiment et 80% sont considérés comme étant morts. Le transport des marchandises en provenance d'Egypte coûtait trois fois plus cher que celui des marchandises en provenance d'Israël ou de la Cisjordanie occupée par Israël. Tous les marchandises sont également expédiées sans taxes ni droits de douane. Depuis que les autorités d'occupation israéliennes ont autorisé l'entrée des marchandises, les prix sont très bas. Un sac de sucre vaut 15 shekels et pour l'instant, les prix des légumes et des fruits sont à leur prise habituelle. Les prises actuelles demeurent inférieures à ceux des jours normaux. Plus d'un million de Gazaouis sont confrontés à des niveaux catastrophiques de pénurie alimentaire. L'intensification de l'offensive israélienne sur la ville méridionale de Rafa a rendu impossible l'acheminement de carburant et de nourriture.